Monsieur, comment vous allez ? Je vais bien, et vous-même ? Très bien, très bien. Comment vous appelez ? Monsieur Diallo. Diallo, moi c'est Michel, enchanté. Voilà, alors, si je vous parle de l'Amérique latine, Amérique du Sud, pensez déjà à quoi premièrement ? Moi, je pense à l'Afrique, je pense à la safari, je pense à des gens chaleureux. Je pense déjà au Brésil. Oui, je pense au Brésil directement. Voilà, bien vu le Mexique. Un peu le Mexique, ok, donc c'est le pays que vous appréciez peut-être en Amérique latine. C'est ça. Est-ce que vous savez en Amérique latine, il parle quel langue en général ici ou en Afrique ? Français, anglais, là-bas en Amérique latine ? Je crois qu'il y a le portugais et il parle au Brésil. Oui, c'est très bien, ouais. C'est comme au Gola aussi, sinon. Oui, oui, et puis au Mexique, je vois que ça va être en... Quel langue ? C'est tellement l'anglais. Non, c'est pas l'anglais, monsieur. C'est l'anglais. Non, c'est une langue qui ressemble au portugais. Voilà, buenos dias, c'est quel langue, ça ? Ah, ok, ça c'est le portugais en espagnol. Espagnol, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de pays qui parlent aussi en espagnol. Alors, vous avez parlé du Brésil, Mexique. Il y a un autre pays que vous sauriez nommer peut-être en Amérique latine ? Nicaragua. Nicaragua, ouais, très bien c'est l'Amérique centrale, mais ça fait partie de l'Amérique latine aussi, ouais. Nicaragua, les petites îles là où il y a du rhum, des cigares qui sont à côté de Miami, là. Ouais, ouais, chose au Cuba. Au Cuba, ouais, c'est très bien, l'Amérique latine, ouais. Football, par exemple, il y a un pays qui joue très bien au football, à part le Brésil, en Amérique latine, c'est lequel ? Le pays qui joue au foot, à part le Brésil. Ouais, qui joue très bien au foot, à part le Brésil, il y a qui en Amérique latine ? Vous savez, le meilleur joueur au monde, il était de quelle nationalité ? Pas Ronaldo, l'autre ? Le meilleur joueur au monde ? Le football, ouais. Messi, Argentina. Ah, l'Argentine, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, je vous pose d'autres questions. Oui. Donc, ici, en Afrique, il y a beaucoup de danse, hein ? Beaucoup de danse, oui. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'en Amérique latine, ils aiment danser comme les Africains aussi ? Je pense bien que oui, et quand on pense au Carnaval de Rio, je pense que je danse, c'est mieux la danse quand même. Ouais, ouais, c'est bien, il y a beaucoup de danse. Est-ce que vous pensez qu'ils dansent quoi ? Alors, je crois qu'en Afrique, moi, je ne connais pas énormément, il y a la rumba, le vauglou, je crois. Là-bas, en Amérique latine, vous imaginez... Là-bas, quand je prends le Brésil, je crois que c'est la samba. Ah, la samba, ouais, c'est bien, ouais. Ouais, le cubain, ouais, ouais. Physiquement, alors, vous, en Afrique, en général, vous êtes noirs, bon, il y a l'Afrique du Nord qui est un peu bêtise. Vous pensez qu'ils sont comment, physiquement, en Amérique latine, blanc, noir, mélangé ? Je crois que c'est certainement un mélange basané, je pourrais dire. Ouais, un peu mélangé, ouais. Ouais, un peu mélangé, voilà. Il y a des pays où il y a beaucoup de noirs en Amérique latine, vous pensez que ce serait lesquels, par exemple ? Les pays où il y a beaucoup de noirs, bon, je penserais au Brésil, hein. Ouais, au Brésil, il y en a pas mal, ouais. Et d'autres pays où il y en a plein, en Mexique, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Mexique, voilà, je ne sais pas, je ne suis pas très informé. Euh, Colombie aussi, il y a pas mal, hein. Colombie, oui. Colombie, Cuba, ouais, bon, ça dépend. Oui, Colombie, Cuba, oui, il y a les droits. Ouais, c'est vrai. Euh, Amérique latine, au niveau célébrité, vous connaissez qui ? Alors, voilà, moi, je passe à Côte d'Ivoire, je pense à Magic Stem. Bon, c'est un peu compliqué, l'Amérique latine, c'est très grand. Est-ce que vous sauriez dire, par exemple, les chanteurs ou les footballeurs ? Les footballeurs, peut-être ? Les footballeurs, je parlerais de Messi. Ouais. Euh, il y a des choses, celui qui est au Paris Saint-Germain, là. Ah, Neymar. Ouais, Neymar, Brésil. Voilà, Brésil. Bon, voilà, maintenant, le vote de Messi, je ne sais pas trop. Ok, ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous saurez, par exemple, d'où est Shakira ? Vous venez de Shakira. Shakira. Oui, Shakira, oui, je crois. Elle est d'Amérique latine. Elle a chanté sur une compétition. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne sais pas, je crois qu'elle devait être au... De quel pays elle est. Elle est d'Amérique latine. Amérique latine, ouais. Non ? Pat, vous le donnez en France ? Non, je ne sais pas. Colombie, c'est de Colombie. Ok. Ok, alors, une dernière question, allez, on va terminer parce que ça fait longtemps. Oui. En France, en France, beaucoup de pays africains, en France, ils ont quel menu en général ? Alors, il y a plusieurs, mais il y a un menu pour celui de l'Amérique latine. Ouais, euh... Les pe... Je ne sais pas si vous l'entendez pas. Les pe... Les pesos. Ouais, les pesos, c'est bien, c'est bien. Ok, bah maintenant, vous pouvez dire muchas gracias. Muchas gracias. Ok, c'est très gentil, monsieur. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez ? Oui, je m'appelle Touré Bazumana. Touré Bazumana, ok. Je suis ivoirien. Ok, ivoirien, très bien. De Abidjan ou... Oui, euh... Je suis ivoirien du nord de la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Il a du nord, ok. Pas de problème. Alors, on va parler de l'Amérique latine. Déjà, si je vous parle d'Amérique latine, pour ça, à quoi, premièrement ? Je connais un pays, Colombie, par... Je crois, la fois dernière pour la Coupe du Monde, il s'est passé en 1990. Avec Cameroun, j'ai connu le gardien... Le gardien, le premier gardien Nguitta. Nguitta, oui. Nguitta, puis bon... Vanderman, là, c'était avant. Oui, c'était la générale Nguitta. Mais Nguitta, voilà. J'ai connu Nguitta, qui était vraiment l'un des meilleurs gardiens de Colombie. Mais vraiment, malheureusement, ce jour, je crois que Cameroun avait gagné ce jour. Voilà, à peu près. Il s'appelait comment encore le Camerounais qui avait 43 ans ? Il s'appelait Roger Miller. Roger Miller, il avait 43 ans, je crois. Roger Miller, oui. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, à part le football, pour ça, quoi, l'Amérique latine, directement, à part le football ? Bon, l'Amérique latine, c'est que je sais bien de l'Amérique latine, parce qu'en fait, les gens en parlent un peu beaucoup. Voilà, et... Les gens parlent beaucoup de la drogue, puis bon, je sais que franchement, les gens sont sympas là-bas, et puis bon, voilà, ils sont bien. Ouais. Tu sais, quand tu n'as pas encore visité un pays, tu imagines tout. Oui. Donc, je me dis que les gens sont sympas. Sincèrement, ils sont sympathiques. Parce que je regarde un peu les films qui passent ici souvent. Ah, il y a beaucoup de films latineaux, là ? Il y a eu le Pambele, qu'on a beaucoup apprécié en Côte d'Ivoire. Pambele, c'est une... Oui, Pambele, c'est un boxeur. Un boxeur, je crois. Ah, boxeur. L'histoire d'un boxeur qui était d'un quartier, bas quartier, et puis bon, après, la boxe a lancé, et puis bon, il est devenu quelqu'un de célèbre. Voilà. Ok, il y a quoi comme télénovelasse que vous connaissez ? Il y a des choses comme on appelle le chanteur, j'oublie son nom. Et puis, il y avait... Ah, le chanteur de salsa ? Oui, la salsa. Comment il s'appelle-lui ? Djoé ? Djoé, voilà. Djoé, voilà. Djoé, voilà. Là, tu sais, Amérique latine est basé sincèrement sur la salsa. Donc, la salsa est l'une des musices le plus jouées en Amérique latine. Mais moi, je pense bien que ça ferait peut-être le jour ici, un jour. Ok. Et vous connaissez le reggaeton ou vous avez jamais entendu parler du reggaeton ? Reggaeton, non, jamais, 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 oui. Je vais écouter après. Ok, maintenant, une autre question. Ici, on utilise les francs CFA. Vous pensez que c'est quelle monnaie qui est utilisée beaucoup en Amérique latine ? En Amérique latine, bon, franchement, je ne connais pas les monnaies utilisées en Amérique latine. Ici, c'est le CFA. Et puis bon, je vois l'Amérique, les États-Unis, par exemple, c'est le dollar. Oui, l'Amérique latine, c'est le P... 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 Pessos. Pessos, voilà, Pessos, c'est vrai, Pessos. Il n'y a pas que ça. Il y a Pessos, oui. Je sais qu'il y a d'autres, mais franchement, c'est Pessos. Mais en fait, je n'avais pas ça en tête. Oui, il n'y a pas de problème. Et vous pensez qu'ils sont comment physiquement les latinos ? Donc, en Europe, bon, il y a beaucoup de mélanges, mais il y a des Blancs en général. En Asie, personne qui ont les yeux, on va dire, un peu plus tôt. En Amérique latine, vous pensez qu'ils sont comment physiquement ? Eh ben voilà, on voit un peu de noir dans les films. Oui, il y a beaucoup de noir, c'est vrai. En Amérique latine, on s'est dit qu'il y a beaucoup de noir là-bas, franchement. Et avec l'exploitation des esclaves à l'époque. Oui, c'est ça, oui. Et je sais que l'Amérique est vraiment servie, vraiment de la peau noire. Bon, franchement, comme on n'en voit pas trop dans les films, mais moi, je sais que sincèrement, il y a beaucoup de noir quand même occupé là-bas. Et vous pensez que c'est dans quel pays d'Amérique latine qu'il y a le plus de noir ? Parce qu'il y a des pays où il n'y en a pas beaucoup ? Il y a des choses qu'on appelle... J'ai oublié le nom du pays ? Il y a... Il y a le Colombie. La Colombie, oui. Il y a Colombie, et puis il y a... Il y a un autre pays encore que j'ai oublié chaque fois le nouveau. Ah oui ? Bon, pas de problème, il y a aussi le Brésil, Cuba. Oui, Brésil, Cuba. Et puis il y a un autre pays encore. Alors, je vais vous en citer peut-être la République Dominicaine. Dominicaine, oui. Et puis... Jamaïque. Jamaïque, oui, Jamaïque. Oui, Jamaïque. Oui, Jamaïque. Haïti. Pas le français, oui. Et puis bon, après il y en a plein dans tous les pays, mais certains en ont un peu plus, oui. Tu sais, la peau noire n'est plus étranger maintenant pour l'Amérique. C'est vrai, oui. Donc, moi je dis que depuis le début du temps, la guerre des sécessions, aujourd'hui, nous avons la peau noire partout en Amérique latine. C'est vrai. Donc là, nous sommes tous les mêmes. Ok, très bien. Et maintenant une dernière question. Football, vous aimez quelle équipe d'Amérique latine en football ? Quelle équipe vous appréciez pour avoir joué au football en Amérique latine ? Amérique latine, l'Argentine. L'Argentine, vous aimez beaucoup l'Argentine. Oui, l'Argentine avec Messi. À l'époque, il y avait Diego Maradona, que nous on a connu ici tout le monde. Oui, c'est vrai. Pelé aussi. Et puis, il y a le Brésil. Le Brésil. Et puis, Diego. Et des choses comme on l'appelle. Comme on l'appelle. Ronaldo. Ronaldo. Et puis, il y a Ronaldinho. Ronaldinho. Et puis, il y a... Il y a plusieurs. Neymar actuellement. Oui. Il y a Neymar. Et puis, il y a Denilson qu'on connaissait un peu. Qui ? Denilson. Ah oui. Denilson, oui. Et puis bon, voilà. Ok, ok. Et dernière question. Est-ce que vous aimeriez un jour visiter l'Amérique latine ? Bien sûr. Pourquoi pas. Ok. Est-ce que ça y a des mots en espagnol ? Alora. Et puis, gracias. Oui, c'est bien. Adios. Et les pays latinos, à part le Brésil, la Colombie-Argentine, il y en a d'autres que vous connaissiez ? L'Amérique latine, il y a Guatemala. Et puis, il y a Guatemala. Guadalajara. Guadalajara. Et puis, il y a... Il y a quelques-uns quand même. Ok. Très bien. Vous pouvez dire « Hasta luego » alors ? Hasta luego. Merci. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est quoi votre prénom ? Stéphanie. D'accord. Donc, vous êtes abijanaise ? Oui. Alors, bon, on va poser des questions sur l'Amérique latine. Alors, qu'est-ce que vous pensez en général de l'Amérique latine ? C'est quoi qui vous vient à l'esprit directement quand on parle de l'Amérique latine ? Moi, si on me parle de l'Afrique, je pense au safari. Je pense à un grand continent de développement. Je pense que physiquement, il y a des gens noirs. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Et vous, que vous pensez sur l'Amérique latine ? Enfin, je pense que l'Amérique latine peut se faire beau et tout. Beau continent, ouais. Voilà. D'accord, d'accord. Très bien. Autre chose. Ok, vous savez quelle langue il parle en général en l'Amérique latine ? J'aime bien. Comment ? C'est le mot. Vous ne savez pas ? Non. C'est l'espagnol surtout. Ah, d'accord. Vous connaissez les mots en espagnol ? Oui, mi amor. Mi amor, oui. Quel autre mot vous connaissez ? Hasta la vista, oui. Hasta la vista, oui. Au revoir, oui. Au revoir. Et, ok. Et comme vous savez ces mots-là, d'espagnol, c'est en parlant avec des gens, en regardant la télévision ? Oui, tout ça. On savait des livres. Et on apprend tout ce truc. Oui, 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 oui. J'ai vu qu'ici, il y a aussi beaucoup de télé-novelas. Vous regardez les télé-novelas ? Oui. Oui ? En général, vous regardez les télé-novelas. Oui, d'Amérique latine, il y en a beaucoup, non ? Ok, ok. Autre question. Vous imaginez-vous, comment physiquement, les gens d'Amérique latine, vous vous imaginez comme moi, ou un peu comme vous, il y a des personnes noires ? Oui, il y a des noires, je pense bien, et comme vous aussi. Ok, ouais, un peu mélangé, quoi. Voilà, mélangé. Et vous pensez qu'il y a des pays où il y a plus de métissage que d'autres, plus de mélange ? Oui, bien sûr. Où, par exemple ? Euh... Peut-être que... ... ... Au Brésil, ouais, par exemple, ouais. Ouais, est-ce que vous pouvez citer quelques pays d'Amérique latine ou pas trop ? Non ? Euh... Elle savait qu'elle avait plus ou moins la monnaie qu'ils utilisent là-bas, non ? Pas d'idée ? D'accord, d'accord, très bien. Euh... En ce qui concerne le football, vous aimez le football ? Oui, j'aime le football. Oui ? Oui ? Vous connaissez des équipes qui sont fortes de football en Amérique latine ? Non, mais je regarde comme ça, mais pas vraiment. Pas trop, pas trop. Ok, niveau danse, vous pensez que ça danse comment, la Mèque latine ? Je veux que je montre. Ouais. Bon, comme ça. Est-ce qu'il y a des noms que vous pensez à ces danses-là ? Par exemple, j'ai... La Shakira, non ? Ah oui, vous pensez qu'elle est douche, Shakira ? Elle est colombienne. Ouais, colombienne, c'est bien, ouais, c'est ça. Et niveau danse, donc je disais, il y a le voglou ici, il y a la rumba ici ? Oui, il y a la rumba et la salsa. Ah, salsa. Mais la Mèque latine, vous pensez qu'il y a la rumba aussi, la voglou ? Ou il y a quoi comme Amérique ? Oui, je pense bien, ça fonctionne aussi bien. Salsa, vous pensez qu'il y a la rumba en Amérique latine ? Oui, oui, oui. Et d'autres d'autres ? Non ? Connaissez le reggaeton ? Oui, je crois. Vous connaissez un peu le reggaeton ? Ok, ok, ok. Donc voilà, on a posé quelques questions sur l'Amérique latine, maintenant il faut dire. Muchas gracias. Vous répétez ? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Très bien, merci. Bonjour, monsieur, comment vous appelez ? Ah oui, je m'appelle Issa. Issa, Michel, enchanté. Oui. Alors, je vais vous poser des questions sur l'Amérique latine. Si vous entendez parler d'Amérique latine, vous pensez à quoi directement ? Moi quand je pense à l'Afrique, je pense directement à gens chaleureux, safaris. Et vous, quand vous entendez l'Amérique latine, vous pensez quoi ? Amérique latine ? C'est ça, oui. C'est celle-là. Ouais. Bon, un mec du sud d'Amérique latine, pas trop de choses à dire. Ok ? Niveau football, vous connaissez des équipes d'Amérique latine qui sont bonnes en football ? Non. Non, on prend tellement. Par exemple le Brésil. Oui, le Brésil. Oui, oui. Autre pays d'Amérique latine qui joue bien au foot, vous pensez à quelle équipe ? L'ennemi du Brésil, c'est qui l'ennemi du Brésil ? La rivalité, là. La rivalité. C'est qui ? L'Argentine aussi. Oui, l'Argentine aussi. Très bien. Oui. Oui. Il s'appelle quelle langue vous pensez à tout ce qui est Mexique, Colombie ? C'est quelle langue vous parlez qui parle le français ou quelle langue ? Quand il parle, il parle de quelle langue vous pensez ? Bon, Messi. Messi parle quelle langue ? Non, Fadide ? Non, encore. Tout ce qui est hola, buenas tardes, c'est quelle langue ça ? C'est l'espagnol. C'est l'espagnol, oui, c'est ça. C'est l'espagnol. Oui, c'est l'espagnol. Vous connaissez des joueurs de football latino ? Alors, je vous ai dit Messi, il y a quoi d'autres que vous connaissez d'Amérique latine qui jouent bien au football ? Par exemple, au Brésil, il y a qui qui joue bien au football en ce moment ? Au Brésil ? Oui. Est-ce que Neymar ? Neymar, oui, Neymar, oui. Et avant, dans le passé, Ronaldo, tout ça. Oui, Ronaldo. Oui, ça aussi. Oui, champion même. Est-ce que vous connaissez les télé-novelas de latino ? Johan Rojo ? Je ne sais pas si vous regardez ça à la télé, il y a ça un peu. Oui, on regarde ça à la télé. Oui, oui. Vous connaissez donc un peu les musiques de la bande ? Il y a un peu qu'il danse beaucoup en Amérique latine ? Non. Non ? La salsa ? Oui, la salsa. Salsa, oui, ok. La salsa. La salsa. On ne regarde pas, mais on n'a pas l'habitude de regarder ça. Vous connaissez un petit peu, oui. Quelle langue vous pensez qu'il parle au Brésil ? Brésil ? Oui, quelle langue vous pensez qu'il parle ? Le portugais, oui. Le portugais, oui, c'est ça. C'est ça. Et vous savez des mots en espagnol ou en portugais, vous ? Vous savez dire quelque chose en espagnol en portugais ? Oui, c'est ça. 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 Vous avez appris ça où ? Oui, au Sénégal. Vous avez appris comment ? On a appris ça au Sénégal. Ah, tu es Sénégalais ? Oui, moi, je suis. Ah, ok, ok, Sénégalais. De quelle ville de Sénégal ? Dans ma région de pratique. Ah, oui. Moi, j'aimerais bien visiter Dakar. Oui, tu as vu à Dakar. Oui, oui. Et vous avez gagné la Cannes, non, au Sénégal ? Oui. Oh, bravo ! Vous avez gagné la Coupe d'Afrique. Félicitations à Le Lyon. Le Lyon, il va gagner l'homme mondial maintenant. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez fait ? C'est pas indescrit, en Afrique, vous faites quoi ? Il y a beaucoup de Sénégalais. Ils viennent faire quoi en Côte d'Ivoire par exemple ? Oui, je travaille vraiment. J'ai étudié et puis je vais... Ici en Côte d'Ivoire ? Oui. Et puis j'ai fait l'hôtel et je travaille dans les hôtels. Ah, dans les hôtels, ok. C'est pour ça que vous savez un peu espagnol, il y a des clients espagnols. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez dire «muchas gracias » ? Oui, «muchas gracias » ? «Hasta luego » ? «Hasta luego » ? «Hasta luego » ? Ok, merci beaucoup. Au revoir.